BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Et c'est Florent Malbranche, le co-fondateur de Brigade qui est avec nous. Bonjour Florent. Bonjour Stéphane. Vous venez nous voir régulièrement parce que j'avoue que je suis très très intéressé par ce que vous faites. Alors d'abord pour Brigade, vous me donniez les résultats et la façon dont vous avez fait 2017, c'est très très bien. Je suis ravi pour vous et vous avez doublé le chiffre d'affaires, c'est ça ? Merci, plus que ça même. On a fait x10 entre janvier et décembre 2017. Mais alors si dans les communiqués de presse, il n'y a pas la réalité de ce qui se passe, vous comprenez, nous on n'y arrive plus là. On n'a qu'un an de record, donc c'est normal que les chiffres puissent bouger. Non parce qu'il y a deux choses. Donc Brigade est une application de recherche d'emploi. C'est un service de mise en relation entre indépendant d'un côté et entreprise sur un secteur particulier, celui de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà. En quelques secondes. Ultra spécialisé. Ultra spécialisé pour le moment, pour la simple et bonne raison qu'il faut très bien maîtriser une industrie pour pouvoir l'automatiser et ensuite, avant de se déployer sur un autre secteur. La promesse de Brigade, c'est le restaurateur a un coup de chaud, il va trouver le gars, mais certifié, qualifié, audité par Brigade. Validé, en fait, il va faire sa demande et Lyon lui garantit une réponse à peu près en moins de 5 minutes dans la majorité des cas. Évidemment, la journée, pas la nuit, parce que les gens ne peuvent pas répondre à ce moment-là. Mais c'est en effet un service qui permet de répondre à un coup de chaud, à une absence ou même de prévoir des variations de personnel à l'avance, quelques jours à l'avance. On sait qu'on est sur ce qu'on dit, un métier en tension. On est un métier en tension, en effet. Notamment sur ce secteur-là, l'hôtellerie, la restauration, qui est emblématique des métiers en tension. Il y en a d'autres, la construction, le commerce de proximité, le retail. Mais en effet, la restauration, c'est 30 000 à 40 000, 50 000 emplois non pourvus chaque année. Donc on est en effet sur un secteur en tension. Est-ce que finalement, Brigade est une solution ? Brigade est une solution. Face à la tension de ces métiers. En effet. Nous, ce qu'on explique, c'est que Brigade est une solution pour répondre justement à ces variations d'activités. Ce qu'on dit à nos clients, c'est embaucher votre personnel cœur, votre culture d'entreprise, votre continuité. Eux, gardez-les. C'est important. Et derrière, toute la variation, les hausses d'activité, les absences, les vacances, les arrêts maladie, vous les gérez avec une plateforme comme nous. Et nous allons envoyer un indépendant un jour chez vous. Mais plutôt que de le laisser à rien faire le jour d'après, on va l'envoyer chez un autre client. Vous gérez l'intégralité d'ailleurs du contrat, des assurances, du système de paix même. On gère absolument tout. C'est-à-dire que le restaurateur qui fait sa demande n'a rien d'autre à faire que faire sa demande. On choisit même la personne pour lui. Justement, le fait d'être très spécialisé nous permet d'être l'intermédiaire à même de dire cette personne, cet indépendant est le meilleur disponible pour vous aller travailler chez vous. Et donc voilà. Et on essaye d'ailleurs de renforcer nos services et d'ajouter une assurance santé, d'ajouter de la formation pour que les gens aient envie de travailler de plus en plus avec nous et de rester chez nous. C'est ma première question. C'est-à-dire qu'à un moment, vous développez une telle expertise et une telle efficacité. Est-ce que vous ne pouvez pas vous développer vers des embauches qui soient des embauches durables ? On a de nombreuses personnes qui, en travaillant avec nous, sont en contact avec des employeurs potentiels. Donc ce qu'on dit, c'est qu'être indépendant chez Brigade, c'est un très bon moyen de multiplier ces opportunités. C'est un accélérateur de réseau. Et donc pour nous, ce n'est pas du tout un problème. C'est une très bonne expérience. Et pour l'entreprise, le restaurateur et pour l'indépendant qui du coup se retrouve à être connecté à de plus en plus de personnes et à pouvoir trouver d'un côté du personnel long terme très rapidement et qualifié. Et de l'autre côté, pouvoir trouver un emploi durable. Et pour l'efficacité de cette technologie au service de l'emploi, parce que c'est ça finalement que vous faites, l'hyper spécialisation sur un secteur est quelque chose d'important ? Et c'est très important. Donc Brigade, derrière tout ce qu'on vient de décrire, c'est essentiellement de l'analyse de données, des algorithmes qui tournent. Et pour ça, il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter sur un secteur en particulier qui a ses contraintes, auxquelles on ne peut répondre que si on les connaît très bien. Et c'est pour cela qu'on a démarré sur ce secteur, comme on disait, qui est emblématique des métiers en tension, en répondant à toutes ces problématiques. Et ensuite, on ira voir sur d'autres secteurs. J'ai mentionné la construction. Ah, vous en avez cité quatre, là, de manière très précise. Il y a, à mon avis, quatre secteurs que vous regardez très très. C'est une roadmap, en effet. Le premier pas sera, j'espère, en 2018, d'ailleurs, le retail, le commerce de proximité. Mais vos premiers développements, ce sera d'abord l'international, sur ce secteur ultra spécialisé de la restauration. Exactement. Parce que les restaurateurs espagnols ont les mêmes soucis que les restaurateurs français, les restaurateurs allemands. Et anglais, et allemands, et américains. C'est vraiment un problème mondial. On estime, c'est assez amusant, je suis tombé sur une étude, qui dit que je l'ai trouvé en France, aux Etats-Unis, en Asie. Un restaurateur, en moyenne, perd 10 000 euros par an à cause de problèmes RH. C'est une moyenne, évidemment, il y a des énormes écarts. Mais on a trouvé ce chiffre partout dans le monde. Donc, c'est un problème très mondialisé. Aux Etats-Unis ? Vous allez partir aux Etats-Unis, Florent ? On verra. On espère un jour. Il faut déjà être très fort en France et en Europe. L'ambition sans limite des entrepreneurs sur BFM Business. Brigade, Florent Malbranche sur BFM Business.